Salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Choup Barbecue Aujourd'hui une recette en toute simplicité Mais je suis sûr qu'il va vraiment vous plaire On va parler du gigot d'agneau On se fait ça, ça va vraiment être très très rapide Et on se fait ensuite la cuisson au barbecue les amis A tout de suite On va préparer notre gigot les amis Vous allez voir en toute simplicité Ça va aller vraiment très très vite Bon là j'ai vraiment une belle pièce Du label rouge C'est du français, regardez ça 2,7 kg On va juste prendre de l'huile Moi je vais me faire plaisir, je vais mettre de l'huile de noix Ça va vraiment donner un petit goût sympa à la viande Donc on fait tout simplement couler dessus Voilà, comme ceci Et après A la main Comme ça on en met bien partout Ensuite On va prendre du gros sel Pareil, on va bien le mettre dessus Et on va bien venir passer ça à la main On fait bien tous les côtés On va évidemment laisser le temps à la viande de se mettre à température Et regardez, moi ce que j'ai préparé Ça s'en servira pendant la cuisson Donc là dedans, il y a l'huile de noix Il y a du rase et la noue Tout simplement De l'ail fumé Et un peu de romarin Donc ça on s'en servira pendant la cuisson On va commencer par saisir notre viande Vous voyez Juste quelques instants Ça va aller très vite Juste pour faire un peu Crouter le dessus Voilà, regardez ça les amis Dès que vous avez une belle saisie de la viande Là on va vraiment passer A la cuisson en indirect Là je vais utiliser une sonde de température Histoire vraiment d'avoir une cuisson parfaite Et je vais la piquer là où l'endroit sera le plus épais de la viande les amis On va vraiment être au cœur de la viande Quand on arrive à mi-cuisson les amis On va en profiter On va mettre la petite huile qu'on a préparée On la remélange un peu Ça va bien réhydrater le gigot Et là on va apporter des arômes les amis Voilà les amis Notre gigot il est cuit, regardez ça On a vraiment une belle cuisson Regardez on a vraiment des belles couleurs Vraiment sympa Donc là au niveau des cuissons les amis Si vous voulez un gigot d'agneau rosé On va le sortir aux alentours de 55 degrés Si vous le voulez bien cuit Vous pouvez pousser la cuisson environ jusqu'à 70 degrés Vous aurez un gigot d'agneau vraiment bien cuit Il n'y aura aucun problème Là moi je me suis arrêté aux alentours de 60 Je ne l'aime pas trop trop rosé Donc on va être une cuisson on va dire entre deux Et si vous n'avez pas ce genre de thermomètre à sonde Pour contrôler votre température Vous pouvez compter une demi-heure au kilo Ça fera environ l'affaire pour avoir un gigot d'agneau rosé les amis Voilà les amis Regardez moi la cuisson de ce gigot Franchement je vais me régaler Il est vraiment superbe Puis je ne vous raconte pas l'odeur Ça va être un régal Je vous l'avais promis la recette est très rapide C'est très simple il ne faut pas beaucoup d'ingrédients J'espère que ça vous a plu En tout cas laissez-moi un petit pouce bleu Partagez cette vidéo A bientôt les amis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz